Bonjour, je m'appelle Johanna, je suis consultante spécialisée en RSE chez ECODEV depuis deux ans. Je fais partie du pôle RSE d'ECODEV, qui est l'un des quatre pôles de compétences d'ECODEV aujourd'hui. Mon métier, c'est d'accompagner les entreprises et les organisations, puisqu'on accompagne aussi des structures du secteur public, et pour ce qui est des entreprises de tout secteur d'activité, dans leur démarche de développement durable. Au sein du pôle RSE, on a trois grandes typologies d'accompagnement. La première, c'est un accompagnement de long terme d'entreprises qui souhaitent amorcer, structurer, développer leur stratégie RSE. Ce sont vraiment des missions stratégiques qui gravitent autour du modèle d'affaires de l'entreprise. On a aussi des accompagnements à la labellisation Bicorp, Notation EcoVadis, et pour finir, la troisième typologie de mission se centre plutôt sur du réglementaire, avec de l'accompagnement au reporting extra-financiers. Chez EcoDev, on a une raison d'être, qui est d'éveiller ou de réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Et je trouve qu'elle reflète très bien l'état d'esprit dans lequel se trouvent les équipes aujourd'hui. C'est emblématique de la façon dont on interagit avec nos clients. On a envie véritablement d'incarner le changement et de faire bouger les lignes. Au-delà de cet engagement, on a aussi énormément de valeur qui est accordée à la prise d'initiative et à l'autonomie individuelle, avec l'objectif d'être agile dans nos accompagnements et de savoir s'adapter rapidement, ce qui, pour moi, est un véritable atout dans mon quotidien professionnel. On a beaucoup de libertés individuelles, mais on a aussi une culture commune qui est celle du collectif. Ça fait véritablement partie de notre culture d'entreprise, de s'entraider et de partager les connaissances et les compétences de chacun pour grandir ensemble. Moi, j'ai rejoint EcoDev fin 2021, avec l'objectif de rejoindre à terme notre agence à Marseille, chose que j'ai faite en juin 2022, après huit mois chez EcoDev, parce que les sujets RSE sont grandissants. On me recrute, notamment en ce moment même, pour développer le pôle dans la région et puis partout en France, dans nos différentes localisations. J'ai rejoint EcoDev après deux années d'expérience professionnelle en RSE et la volonté de travailler exclusivement sur des missions de conseil. Je recherchais un cabinet à taille humaine qui me permettait de me développer professionnellement, mais aussi personnellement. Dès les premiers échanges, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de transparence et que l'entreprise partageait mes valeurs. Je n'ai pas hésité, j'ai tout de suite rejoint le cabinet.